Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler de ceci, hop, une charted, et dans quoi est-ce que je vais l'envoyer au-dessus des mers des Philippines, si mes souvenirs sont bons, ouais, ouais, c'est ça, des Philippines, une charted avec Tom Holland et Mark Wahlberg, comme d'habitude le petit synopsis, et après on en parlera, Nathan Drake, voleur, moi j'aime bien dire Drake, voilà, Drake ça me fait penser à un chanteur d'arambi, voilà, astucieux et intrépide, et recruté par le chasseur au trésor chevronné Victor Sully, donc Mark Wahlberg, Sullivan, donc, pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparu il y a 500 ans, ce qui ressemble d'abord à une simple, à un simple casse de viens, finalement, une course effrénée autour du globe pour s'emparer du trésor avant l'impitoyable Maconda, qui est persuadée que sa famille est l'héritière, donc Maconda, qui est autre que notre ami Antonio Banderas, Donc, cette fortune, si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudent l'un des plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards de dollars, et peut-être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps, mais encore faudrait-il qu'ils apprennent à travailler ensemble. Et petit, un peu jeune pour faire des cocktails ? Un peu vieux pour sortir si tard. Pourquoi la carte et pas autre chose ? C'est le plus grand trésor qui n'a toujours pas été retrouvé. 5 milliards faciles. Mais, c'est qu'une légende. Je ne suis pas de cet avis. Il y a 500 ans, ma famille a découvert un immense trésor. Avant d'être trahi, beaucoup de gens l'ont cherché, tous en vain. Vous tournez les clés de gauche à droite en même temps. Merci, vous avez failli me tuer. T'avais dit dans ce sens-là ? C'était une chance sur deux, j'ai pris au hasard. D'accord. Seulement, l'or n'était pas le seul but du voyage. Il y avait quelque chose de plus précieux. Cette croix a une histoire des plus tragiques imprégnée de sang. J'ai l'impression qu'il vient de me menacer de mort. Ça va être chaud ! Je te fais pas choper. Tu m'as laissé tomber en route. Fallait que quelqu'un s'occupe de la croix. Non ! Non ! Non ! Non ! D'après ton frère, il manquait une pièce au puzzle. Tu connais mon frère Sam ? T'imagines pas avec qui t'es associé. Qu'est-ce que tu me caches d'autre ? Aux vainqueurs, le putain. Comment ils vont les sortir de là ? Eh, baissez vos armes. Mais, t'as un truc bizarre sous le nez, non ? La puberté est proche, petite. On en aura une, toi aussi, un jour. Alors, une chère tête, déjà, il faut savoir que c'est une licence de jeu. Jeux d'aventure. Que j'ai connus. Parce qu'elle date déjà d'une bonne paire d'années. Mais bon, après, j'ai laissé tomber les jeux vidéo. Le film, il est très bien. Les trucages sont bien. Ça me fait un peu penser à un Indiana Jones. D'ailleurs, un peu les mises en scène et tout ça. C'est pas mal. En plus, Tom Holland, ça change un petit peu de Spider-Man. Oui, c'est ça. Et Marco Holberg, ça change un petit peu des Transformers. Qui avait une étiquette de Transformers. Tout ça. Franchement, un acteur que j'apprécie. Et que ça m'a donné envie de suivre de plus en plus dans ses filmographies. Une touche de Pirates des Caraïbes aussi. On va dire ça avec les bateaux qui volent. Ce qui a fait Marie Krakoukaz, d'ailleurs. Les bateaux qui volent. Bah si, tu avais été le voir avec nous, Uncharted. Si, 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 si. Non, non, il n'avait pas été le voir avec nous. Non, mais il rigole parce qu'il voit des bateaux voler partout dans ses rêves. Voilà. Quand il met son pyjama avec des petits bateaux de pirate. Une passée d'Indiana Jones. Oui, avec déjà des comptes, des avions et tout ça qui se déplace. Donc, la deuil au Gounis. Cherche au trésor. Eh oui. Ne jouant pas aux jeux vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit. J'appréhenderais. Mais finalement, j'ai passé un très bon moment au cinéma. Doublé anglais, français, turc. Sous-titres néerlandais, français, arabe, turc, hébreu. Langue, turc, 5.1. Et français, DTS, HD, 5.1. La note que j'ai donnée, c'est un 8,5 sur 10. Et c'est vraiment bien mérité. En plus, on a un son qui est vraiment bien disparate. La colorimétrie, elle est superbe. La réalisation est de Robert Fischer. Histoire originale de Raph Lee Jenkins et de John Henley Rosenberg et Mark D. Walker. Scénario est de Raph Lee Jenkins, Art Markium et Matt Holloway. Production est de Harry Arad, Alex Gartner, Charles Roven. Avec donc Tom Holland 2. Eh oui, il y a Tom Holland 1 et Tom Holland 2. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est des frères ou un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi il y en a un et le deux. Je ne sais pas où. C'est un nom d'acteur ou quoi. Il y en a deux. J'essaierai de creuser, je vous dirais. Mark Wahlberg, Antonio Banderas. Qui a pris un coup de vieux, mais qui est toujours bien présent comme acteur. D'ailleurs, en parlant en deux secondes d'Antonio Banderas, malheureusement, ce n'est pas lui qui sera l'affiche du nouveau Zorro. Ce sera Jean Dujardin. Voilà, oui. Bon, ça va changer quand même. À mon avis, il a le potentiel. On a la musique, on n'a pas encore écouté. Il faudra peut-être qu'on fasse un effort de l'écouter. Comme ça, je vous en parlerai aussi. Photographie de Chung Chung Hoon. Ça, ça en fait rire certains. Montage Chris Leibenson et Richard Pearson. Décor Shepard Frankel. Costume est de Anthony Franco et de Marlène Stewart. Effet visuel est de Fabrizio de Von Kensolos et Bressa Antonio. Durée du film 1h56. C'est très bien pour un film d'aventure. J'ai passé vraiment un bon moment. Là, ce qui va vous étonner quand même, c'est une chartale à laquelle je vous parle. Éditeur Sony est distribué par ESC Distribution. Donc, vous voyez un peu qu'ESC, les petits, deviennent un petit peu plus gros de jour en jour. Et ça fait plaisir quand même. Sortie le 22 juin 2022. Et date de sortie en salle, c'était le 16 février 2022. Contenu, on a le boîtier fourreau que je vous ai montré. Le 4K du film et le Blu-ray du film. Bonus, en 4K, on a commentaire audio de Ruben Fincher, commentaire scène coupée et version longue, devenir Nathan Drake ou Drake. Allez, on va faire plaisir à vos slasheurs. Découpage des grandes scènes d'action, le C-17 de Grand Bandmaster, tracer la voix sur le plateau avec Ruben Fincher, clip vidéo, jamais de répit, cascade et action. Recréer la complicité des personnages, retrouver Tom Holland et Mark Wahlberg sur le tournage, et méchant, traite et complice. Je rappelle aussi que quand il y a ce genre de film, film d'aventure ou quoi, allez jusqu'au bout du générique. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre, comme tout à l'heure je vous ai lu, il espère Drake de retrouver son frère. Mais on n'en entend pas parler. Et vous verrez qu'à la fin, au post-générique, il y a une petite scène, ce qui permet de dire qu'il y aurait normalement un deuxième qui sortira. Voilà, je vous le conseille, une chartade qui est là. Très bon film d'aventure, que vous pouvez regarder toute la famille réunie. Allez, ciao et à bientôt. Allez, encore trois, c'est fini. Le logo film d'aventure, il va être... Sous-titrage ST' 501